Musique Avec une comédie, alors on souffle un vent frais du côté des comédies françaises parce qu'il y en a un certain nombre qui sont sortis depuis le début de l'année et qui font d'ailleurs des cartons au box office et là il s'agit alors d'une comédienne Pas toutes des cartons Non non mais il y en a certaines quand même qui ont bien marché Là c'est une comédienne qu'on aime beaucoup Vrai coup de coeur pour ce film Cette comédienne qui réalise ce film s'appelle Rin Kerissi Elle a 34 ans, elle a commencé comme humoriste On l'a vu faire des sketchs à la télévision Vous vous souvenez de la bande à Fifi ? C'était la seule fille d'ailleurs La seule fille Fifi c'était Philippe Lachaud Philippe Lachaud, Alibi, Babysitting 1, 2 Qui a aussi en ce moment un autre Alibi Alibi qui a plus de 3 millions et demi Une petite bande qui connaissait bien l'humour Ensuite elle a fait l'actrice notamment dans SS117 au côté de Jean Dujardin Et en 2012 elle avait réalisé un film très drôle Dont on avait parlé ici qui s'appelait Paris à tout prix Joli succès, 600 000 entrées Cette fois-ci sa nouvelle comédie est encore là Et même encore mieux, une vraie réussite Et je dois dire que cette fille là qui a 34 ans Elle a écrit le film, elle joue dedans, elle le réalise Elle nous montre ici qu'elle a beaucoup de talent Ça commence, c'est un vaudeville ce film Un vaudeville qui tourne autour d'un triangle amoureux Un garçon, Nicolas Duvauchel Qui aime deux filles On a déjà vu ça au cinéma Nicolas Duvauchel dans une comédie c'est nouveau C'est tout à fait inédit Il avait été dans Comme des frères du Gogélin C'était une comédie dramatique Là c'est tout à fait nouveau Et de manière ce garçon est très gracieux Il a beaucoup de talent, il sait tout jouer Il est très bon dedans Donc un garçon qui aime deux filles A la fois, ça on a déjà vu ça Mais voilà, je ne peux pas vous en dire tellement plus Parce que le début du film part sur un tel quiproquo Un truc tellement hallucinant Que je ne voudrais pas gâcher En revanche, je peux vous dire qu'il est question De ces filles trentenaires Qui se posent des questions sur l'engagement Deux types de filles, il nous dit Qui rime, qui rici Celles qui ont peur de la solitude à 30 ans Et qui décident de se marier très vite Et celles qui ont peur de l'engagement Et qui donc terminent toutes seules Ça c'est le point de départ du film On a des secondes rôles, extra Lionel Astier, des opilants François-Xavier Demaison Lui on sait qu'il est drôle Là il est spécialement drôle Chantal Lobby Rime Kérissi a été biberonée A l'humour de la cité de la peur et des nuls Elle joue la mer, elle est géniale Vous avez aussi Sylvie Testus, Stéphane Rousseau Franchement, j'ai énormément de mémories Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré Rime Kérissi Bonjour Rime Bonjour, comment ça va ? Moi je t'offre un verre Je devais y aller à toi Ah non mais c'est pas une question C'est qui c'est Juliette ? Je la connais pas T'as sa carte dans la poche Si tu la connais pas, tu te rimes ma gueule C'est une fille type Non voilà, c'est une fille qui organise des mariages On va se marier Dernière ligne droite Avant la sortie du film Dans quel état d'esprit vous êtes ? Je suis un peu anxieuse Normal C'est 4 ans de travail Donc j'ai un peu peur Qu'est-ce que vous avez appris du premier film ? Les erreurs à éviter ? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas recommises ? J'ai essayé d'être plus drôle Parce que je trouvais que pareil à tout prix C'était pas assez drôle En tout cas pas au niveau que je voulais De pouvoir servir encore plus les personnages secondaires Ouais De pas faire de scènes assises Pour garder un tempo et un rythme toujours enlevé Il faut qu'il se passe des choses à l'image Ah ouais c'est bien On sait que la comédie c'est une histoire de rythme C'est pour ça que c'est compliqué Je peux savoir ce que tu fais encore connecter sur mon compte Facebook ? Je drague Ah je viens d'avoir un beau petit message Ça veut dire quoi Teub ? Quoi ? Non mais t'arrêtes immédiatement là ! J'en t'ai de lui qui joue la mère Désopilante Elle est géniale ou pas ? Non mais elle est souvent très drôle Elle est partout drôle Mais là elle est assez extraordinaire Il paraît que vous êtes un petit peu inspirée de votre maman Ouais C'est quoi le côté gaffeur ? Le côté gaffeur Le côté rock'n'roll Le côté j'aime ma fille Je veux t'aider Mais finalement écoute Je fais que des conneries J'ai écrit vraiment en pensant à elle Parce que physiquement elle ressemble à ma mère Et elle a cette douceur Cette loufoquerie Enfin elle avait tout ce que le personnage était Par rapport au premier film Est-ce que c'est beaucoup de pression ? Oui c'était même douloureux Ah ! Pourquoi douloureux ? Parce que j'étais consciente Vraiment de tout ce qui m'attendait C'est-à-dire que sur le premier je sautais Mais je connaissais pas vraiment la chute Ouais Et sur le deuxième on dit Tu sautes et tu sautes d'encore plus haut Et tu te rappelles déjà comment le premier était Et là tu dis Ouh ! C'était vraiment vraiment difficile Pour la bonne cause Je suis fière de mon film J'ai mis ma santé Mon coeur Enfin tout Tu vas préparer ton mariage avec ta meuf et ta maîtresse T'es mon héros toi C'est Alexis à la branche d'un homme mort Elle est plutôt pas mal Ah ouais ouais Mais donc tu dirais pas non un salaud Je sens quand même que c'est un film très personnel Que vous avez mis beaucoup de choses de vous Disons que pour faire un film honnête En tout cas un film qui est mon film Je pense qu'il faut que j'amène des choses qui sont à moi Sinon c'est un film comme les autres Ou un film de commandes Donc j'ai essayé de m'inspirer de qui j'étais petite Je me suis inspirée du rapport que j'avais aux filles Quand j'étais un peu Un peu le vilain canard quoi C'est à dire que quand j'étais gaminée On a du mal à vous imaginer le vilain canard Quand on vous voit aujourd'hui Franchement en rime Non non mais c'est fou Parce que c'est précisément ce qui est très touchant dans ce film là C'est les tout petits flashbacks Où on voit la petite Qui souffre de pas être lisse Belle comme les autres D'un milieu social élevé comme les autres Ça c'est très émouvant Voilà Bon en tout cas bravo Rime Bravo et merci beaucoup Merci Vous faites chialer tout le monde sur le plateau Avec vos interviews Alors Rime Kérissi est très émue Mais je tiens à dire que son film Va vous faire pleurer de rire Les filles du mascara waterproof Est largement recommandée Un petit film Ça sort mercredi prochain en même temps Dans un autre genre Parce qu'il en faut des genres différents D'un film espagnol Qui a raflé 4 Goya L'équivalent de César Espagnol Ça s'appelle La colère d'un homme patient C'est un film noir Un thriller qui va vous glacer le sang Ultra efficace Très maîtrisé Un premier film D'un acteur Raoul Arevalo Qu'on a vu nous déjà Chez Almodovar Et Alex de la Iglesia Voilà Ceux qui aiment les films noirs C'est celui-là qu'il faut aller voir Sinon il y a jour J Mercredi prochain Exactement